Allez, aujourd'hui, départ du col de la Forcla. C'est pas le plan initial, mais a priori, ça a l'air de monter quand même plus tôt sur la Forcla. Au début, je voulais partir de plan fait. On va voir ce que ça va donner au déco. Ma dernière expérience à la Forcla n'a pas été très concluante. J'ai fait un refus. Trop de vent pour moi au déco, tout simplement. Donc j'ai préféré la jouer safe et ne pas voler. Aujourd'hui, ça a l'air plus calme. Par contre, les plafs sont annoncés à 2000-2005. Donc le premier objectif du jour, ça sera de pouvoir atterrir à Perrois. Donc finalement, longer le relief depuis la Forcla. En gros, rocher du roux, l'enfonnaie, potentiellement les dents de l'enfant, si ça monte suffisamment et si je suis capable d'exploiter les thermiques comme il faut. Donc voilà, c'est le premier objectif et plus si affinité. Allez, on se retrouve au déco. Déco ! Ok ! Eh bien, déco face voile réussie sur la Forcla. Bon là, il y a du monde en l'air. L'objectif, trouver le thermique qui devrait être quelque part au-dessus du déco, là, juste en dessous. Mais bon, la masse d'air a l'air assez lisible et assez peu turbulente. Donc ça, c'est cool. Et voilà, je suis déjà à 40-50 mètres au-dessus du déco. Ça continue de monter tranquillement. Voilà, ça monte bien, là. C'est ça qu'on veut. C'est fumant aujourd'hui à Forcla. Et je vois déjà du monde au-dessus du l'enfonnaie, ainsi que des dents de l'enfant. Donc ce sera mon objectif du jour. Oh, et là, ça me secoue les chaussettes ! Et voilà, 1300 mètres. Là, on est bien bien au-dessus du déco. Et on voit tout le massif des bornes se dessiner devant nous. Juste devant moi, la tournette magnifique. Voilà, là, c'est l'ascenseur. On voit clairement que le thermique, il se fait coucher par la brise. Tout à l'heure, j'étais devant le déco. Là, je suis à 100 niveaux. Et je vais bientôt passer derrière. Alors, je vais essayer de ne pas passer derrière la crête qui est devant moi, là. Au risque de me mettre, eh bien, sous le vent de cette crête. Et donc, de me mettre à risque. Là, clairement, le thermique, il est là. Là, ça monte facile. Je crois que je n'ai jamais eu ce genre de condition encore. Je ne sais pas si c'est l'expérience ou si c'est vraiment peu turbulent. Mais ça monte bien et je suis à l'aise. Peut-être un mélange des deux, en fait. Il y a aussi pas mal de pilotes pour me guider. Et ça, c'est hyper important, mine de rien. Quand on débute comme moi, je suis à moins de 40 vols et observer, écouter les pilotes plus expérimentés, finalement, c'est la base, quoi. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et là, en tout cas, je kiffe. Je suis déjà à 1500 mètres et ça continue. Je vais essayer de taper le plaf. Enfin, où tant que je peux et tant que ça monte, je reste dans cette zone. Et après, je tenterai peut-être une transition. Ok. Là, je me fais secouer les chaussettes. Je suis à 1600 mètres et je n'ai pas fait un virage depuis tout à l'heure parce que ça ne fait que monter assez fort. Je n'ose pas trop faire de virage. Je ne sais pas si c'est bon ou pas bon. En tout cas, ça me rassure. Je me dis que je ne suis pas trop à l'aise. Donc, je sors de la zone, finalement. Bon, 1600 mètres. J'ai bien l'impression que ça continue de monter. Là, normalement, je vais re-rentrer dans le thermique. Parce qu'à mon avis, j'en étais sorti. Là, je re-rentre dedans. C'est ici que ça se passe, a priori. Bon, 1692. Je vais attaquer les 1007 dans pas tard. Et ma foi, ça continue de grimper. Je vais essayer d'aller raccrocher devant le rocher du roux. Et me rapprocher tranquillement de mon prochain objectif, le lanphoné. Voilà, il y a l'ail orange qui enroule juste au-dessus de moi, là, avec sa hook. Je pense que ça peut être pas mal. En dessous, les autres font pareil. Donc, là, normalement, dans pas longtemps, je devrais rentrer dans le thermique un peu plus fort. Et voilà. Là, c'est tellement stylé quand t'as deux ailes qui enroulent comme ça. Bon, là, on est loin, mais à peu près au même niveau. Allez, 1800. J'ai bien fait de mettre le pantalon, les amis. Ça commence à pas faire chaud. Ça fait 29 degrés en bas. Là, je pense que... L'ail orange a changé de sens, attention. Allez, 1900 mètres, ça monte vite, là. Ça monte vite, c'est bon. Les plafs, aujourd'hui, ont été annoncés à 2000, 2005. Voilà, je pense que quand j'y serai, il sera peut-être temps de transitionner vers le lanphoné. L'idéal, ce serait de la même façon que j'ai un petit guide que je puisse suivre. Voilà, on est sur un bel ascenseur. Allez, on le prend celui-là, on le lâche pas. Massif de la Tournette, vraiment magnifique. J'ai fait un rando il y a peu de temps et là, ça serait frustrant de se dire qu'en quelques dizaines de minutes, là, ça fait 12 minutes que je vole, je suis quasiment à hauteur du sommet, à 2000 mètres, alors qu'il faut trois heures pour monter à pied, c'est assez impressionnant. Bon, il n'y a pas grand monde au lanphonais ni aux dents de l'enfons. Je vais voir si ça se débloque par la suite. Mais en tout cas, en termes de finesse, là, l'athérault de plan fait qu'on aperçoit, juste devant moi. Eh ben, voilà, premier objectif du jour, je pense que ça va être largement faisable. Même si je tire tout droit à partir de maintenant, eh ben, ça le fait. Bon, du coup, là, j'ai plusieurs choix. Soit je tire sur la droite, là, en direction de la Tournette. Je vois qu'il y a quelques ailes. Ou alors, je vais tout droit directement direction le lanphoné. Je vais voir, je vais essayer de suivre la hook, là, qui me guide plutôt pas mal, je trouve. Et je me dis que tant que ça monte dans cette zone, eh ben, autant y rester. La masse d'air est assez lisible, hein, il y a du monde en l'air. Et je continue de monter, donc, bon, voilà, je ne suis pas pressé. J'avais dans la tête un potentiel tour du petit lac d'Annecy, c'est-à-dire raccrocher Rock des Bœufs en face, là-bas, et ensuite, ben, boucler en revenant en direction la forque, là. Je vais voir comment ça se passe en fonction de mon timing et de ma fatigue, etc. Je vais déjà me concentrer sur le premier objectif, qui est de rallier plan fait. Je vais essayer de choper le plat, là, et de dépasser les 2003-2004, si je peux. Et ensuite, je tirerai au nord, direction le Dents de l'Enfon, l'Enfonnay, tout ça, tout ça, quoi, vous connaissez ! En tout cas, c'est vraiment magnifique. C'est le genre de vol que j'aime vraiment beaucoup, dans le sens où ça monte, mais j'ai malgré tout des transitions plus calmes, plus en mode vol contemplatif. Ça permet de se reposer aussi. On ne peut pas toujours être concentré à 100%, ça fatigue énormément. Et là, c'est exactement le cas. Vous voyez, l'ascenseur, l'ascenseur, les amis ! Et là, j'ai l'impression d'être dans un truc assez doux, mais qui me monte bien. J'étais passé sous les 2000, là, j'y suis remonté. Je vais tenter d'y rester. Et voilà, là, ça remonte ! Vous voyez, ça secoue aussi ! Allez, là, j'ai repris 50 mètres, c'est cool ! Bon, je me perds un peu, là, j'ai du mal à repérer les endroits où ça monte vraiment et régulièrement. Là, devant moi, il y a deux ailes, trois ailes même qui ont l'air de bien monter. Je vais essayer de les suivre. J'ai l'impression d'avoir chopé un petit truc cool, là. Je reprends des mètres à vue d'œil. Je suis retombé à 1900, là, ça ne va pas du tout ! Il y a toute une grappe de pilotes en dessous de moi qui ont l'air de bien, bien monter. Et ça, ça m'intéresse. On va essayer de se mettre dans le thermique et leur priorité aux pilotes qui sont en dessous. On voit que les pilotes me rattrapent largement. Je ne sais pas si ça vient de mon aile ou de mon pilotage. Allez, 2000 mètres retrouvés. Là, j'ai repris 100 mètres en arrière de temps. Ça, c'est fun. Merci, les gars. Alors qu'au-dessus de la tournette, là, ça monte plus, plus. Allez, je suis allé un peu trop loin, là. On resserre, on resserre. Voilà. Et là, ça monte. C'est thermique prend de la largeur. On voit qu'on ne prend pas tous les mêmes trajes, mais que ça monte quand même partout. Et c'est de moins en moins turbulent. La masse d'air est plus douce. Je dois vous avais que ça me va bien. Allez, 2100 mètres. Je crois que c'est mon max en parapente. Le max que j'avais fait jusqu'à présent, c'était les dents de l'enfant un peu au-dessus, 2000 mètres. Je pense qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies pour... On fait peut-être un 2002-2003. On va voir. Déjà, 2100, c'est bien. Allez, on se concentre. Et là, ça continue de monter tranquillou. Je suis à 2130. On est bien, les copains. On est bien. Alors qu'on aperçoit le Mont-Blanc. Là-bas derrière, encore tout enneigé naturellement. Même s'il a pas mal fondu cette année, on va pas se mentir. C'est vraiment magnifique. Allez, 2130 mètres et ça continue. Alors que mes collègues de thermique m'ont quitté. Est-ce un signe ? Je dirais que oui. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose en direction de la Tournette et sur les falaises. En cheminant. Si je pouvais survoler la Tournette, ça ferait vraiment un petit bonus. Pour mon objectif du jour, on distingue en bas le refuge de la Tournette. Grosse méfiance là, parce qu'il y a un câble qui part du refuge et qui descend en dessous du chalet de l'Aulpe. Donc pour les parapentistes, forcément, gros gros danger. Est-ce qu'on resterait pas un peu là-dedans, voir ce que ça donne ? Mais j'ai l'impression que ça monte bien. Et que ça donne bien. On va rester là. Si je pouvais survoler le sommet de la Tournette, ça serait vraiment top quand même. Allez, 2080. Ça continue à remonter, c'est cool. Au passage, je suis rassuré. Matériellement parlant, c'est vrai qu'avant d'acheter une tournette, une voile de parapente, on consulte 14500 sites pour savoir quelle voile serait la mieux pour nous. A, B, quel tarif, quelle scellette, tout ça, tout ça. Donc là, voilà, moi j'étais parti sur une BGD Magic en A, naturellement. Enfin, naturellement. C'est ce qui m'avait paru le plus sensé pour démarrer. Et c'est super agréable parce que ça me bride pas du tout dans ma pratique, en tout cas pour l'instant. Et c'est vraiment ce que je voulais. C'est pas me dire, ok, j'achète une aile, et au bout de 10 vols, j'ai dépassé sa limite. Mais voilà, là, c'est vraiment fun. Je prends du plaisir de ouf. Et surtout, je suis en sécurité parce que je suis encore pilote, jeune pilote. On va pas se mentir. Donc, safety first pour pouvoir continuer à kiffer. Et là, c'est vraiment le kiff total. Alors que j'atteins les 2250 mètres. Toujours le mont blanc derrière. Et 2003, les amis ! Bon, j'ai la tournette qui me tend les bras. Je vais continuer à grimpouiller un peu par ici, si je peux. Et là, voilà, je pense que... Ouais, 2325. Là, il y a l'aile orange qui est devant moi, qui m'a mis 30 mètres d'un coup. Donc, je vais rester là. Je pense que j'irai faire un petit survol de la tournette et en suite, direction le Lanphonay. Et voilà, le mont blanc était dans les nuages. Et là, on a un bel ascenseur, là. Oh là là, la vue ! Là, c'est extraordinaire. On voit le massif des Aravis qui se dessine derrière, là-bas. Tône, la pointe percée. Et là, je suis à... Je suis deux ou trois cents mètres au-dessus de la tournette. C'est juste dingue. Bon, j'arrive à hauteur des nuages, donc je pense que je vais pas tarder à choper le plaf. Alors que ça caille quand même à 2005, et on va pas se mentir. J'aurais dû mettre les plus gros gants. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait 37 minutes que je vole. Et je pense ne pas me tromper en disant que c'est mon plus beau vol à l'heure actuelle. 2000, bientôt 6. Juste en-dessous de moi, la tournette. Et c'est juste dingue. Une demi-heure pour rallier la tournette. Oh là là, mais ça donne envie d'aller là-bas, direction Ugi, de faire des kilomètres et des kilomètres. C'est vraiment, mais trop, trop, trop beau. Et le sommet de la tournette, il est vraiment impressionnant. Il est tout petit, là, je suis à 2007. Je vais envoyer direction le Lanphonay. Ça va me faire une petite transition. Ça va me permettre de boire. Peut-être manger un petit bout. Et peut-être, pourquoi pas, lancer une transition sur le Rock des Boeufs, juste en face, là-bas. Il y a quand même pas mal de monde. Et on va tester l'accélérateur, les copains. Mais accélérateur, 46 km heure. Alors que je suis dû à 2007. Putain, c'est ouf. Là, pilotage aux arrières. J'ai vraiment envie de tenter le petit tour du lac. Là, il est 15h30. Ça fait 40 minutes que je vole. Je suis vraiment où ? Là, on peut voir le Lanphonay juste en bas. Et un peu plus loin, les Dents de l'Enfant. Je vais voir, selon l'altitude à laquelle je suis, une fois là-haut, ce que ça va donner. Si je pouvais trouver un truc aux Dents de l'Enfant, ça serait top, histoire de partir à 2005 ou 2006. Là, je suis à 2630. Et franchement, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment trop, trop beau. Je ne sais pas quel triangle ça va me faire en distance. Et là, je suis encore à 2005. Ça, c'est cool. 2005, je suis bientôt au-dessus des Dents. Comment ça se présente au Rock des Meux ? Il y a 2-3 ailes. Je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut que je le tente. Je suis en bonne position. Je ne suis pas fatigué. Et je ne sais pas si vous les voyez bien, mais il y a des ailes qui sont bien en dessous de moi, qui tentent la transition. Donc, je vais y aller, je pense. Je vais aller au-dessus des Dents. Là, si je peux rechoper un truc, je serai parfait. Je suis encore à 2400. Et après, let's go. Oh, ce vol ! C'est ouf ! Même si je ne boucle pas, ce sera juste exceptionnel. Mon meilleur vol, clairement. Juste en dessous, le col des frettes. Il y a un beau déco à faire là-bas en vol rando. Je vous mets la vidéo en fiche. Normalement, elle sera sortie avant celle-là, j'espère. C'était mon premier vol rando, et c'était bien fun. Prochain objectif, ce sera vol bivouac au niveau des Dents de l'Enfant et du col des frettes, avec mon petit hamac. Allez, je raccroche les Dents, 2200 mètres. Si je peux reprendre 100 ou 200 mètres, ce serait parfait. Mais à la fois, il ne faut pas que je m'éternise, je pense. En tout cas, à cette altitude, la masse d'air est super calme. Et c'est vraiment agréable, quoi. C'est ouf. Bon, là, il n'y a trop rien. Je suis retombé en dessous des 2000. Là, ça ne va pas. J'aurais dû tenter ma transition directe. Au final, je vais perdre pas mal de temps à essayer de trouver un thermique qui me remonte à 2000, 2002. Mais je ne trouverai rien de vraiment exploitable et qui va me remonter suffisamment à mon goût. Même si, encore une fois, ça aurait peut-être été tentable. Mais voilà, la fatigue arrivant et voyant leur tourner, je décide finalement d'aller poser tranquillement. Et voilà, au final, j'aurais décollé de là-bas. Donc, au niveau cheminement, là, on peut bien voir. Donc, j'ai fait déco de la Forcla. Ensuite, je me suis extrait un peu au-dessus, là. Au-dessus du rocher du roux. Ensuite, eh bien, la Tournette. La Tournette, j'y ai passé un petit moment. Le Lanphonet, je laisse vraiment survoler. Je suis arrivé au-dessus des dents et c'est là où j'ai merdé. Mais bon, en tout cas, ça aura fait un beau vol quand même. Prochaine fois, objectif. Rock des Bœufs là-bas, il y a pas mal de monde. Je pense que ça aurait été tentable. Mais bon, c'est pas très grave. Sous-titrage Société Radio-Canada Objectif cible, les amis. Je sais pas si ça va le faire, on verra. En tout cas, ça aura bouclé en une heure et demie. Un joli vol. Et ici, on va être pas mal pour la cible. Ah non, un peu long. Dommage.